Bonjour et bienvenue à l'école de Floss Marketing. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez ordre vos columns selon la ordre originale de votre table ou database et pas la question définitive par Metabase. J'ai obtenu la réponse directement grâce au forum de Metabase donc merci beaucoup pour la communauté et pour la question qui a posté et la réponse. Donc, c'est ce qui se passe. Quand vous importez votre table, vous obtenez l'ordre, qui est le suivant. Donc, vous obtenez l'id et ensuite l'alphabétique ordre où, dans votre database, c'est l'original ordre. C'est l'idvisit, l'idside, l'idvisitor et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de fixation dans l'UI mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller ici sur SQL, vous choisissez le database que vous voulez travailler et en fait, vous allez copier et le paste que vous allez trouver dans PHPMyAdmin. Donc, par exemple, si vous faites ça, oui, comme ça. Donc, vous copiez ces parts, et si vous retournez ici, vous passez votre sequence, «Paste » et que vous la validez. Vous allez obtenir votre database exactement comme si c'était l'idvisit, l'idside, l'idvisitor, l'idvisit, l'idside, l'idvisitor et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc, vous pouvez utiliser SQL Sequence plutôt que l'utilisation de l'utilisation qu'ils montrent. Vous ne trouverez pas toutes les différentes options mais c'est mieux que les choses comme essayer de les reorder après. Merci d'avoir regardé.